Marcel Gébaguidi, directeur général, Décigramme, du Système Ouest-Africain d'Accréditation, SOAC, a expliqué les mécanismes d'accréditation des laboratoires de la sous-région. Il en ressort que la compétence d'un laboratoire est validée par des évaluations menées par des organismes d'accréditation. Le Décigramme du SOAC a démontré l'intérêt de la reconnaissance internationale en matière d'accréditation des laboratoires d'Afrique de l'Ouest. Il l'a fait au cours d'un petit déjeuner de presse qui a eu lieu au siège de la SOAC. C'était ce mercredi 27 avril 2022 à Abidjan Kokodi-en-Gray, non loin du Pont-Soro. Mécanisme d'accréditation selon le Décigramme du SOAC, cet organisme est lui-même évalué par l'AFRAC, la Coopération Africaine d'Accréditation en liaison avec la Coopération Internationale d'Accréditation des Laboratoires, ILAC. Le conférencier du jour a ajouté que le SOAC accrédite trois types de laboratoires. Ce sont les laboratoires de biologie médicale, d'analyse et d'essai, ainsi que ceux qui font de l'étalonnage. Le premier responsable du SOAC a ainsi invité ces laboratoires à se faire accréditer. Lire aussi Côte d'Ivoire, 50 acteurs des marchés publics prennent part à un programme d'accréditation professionnelle. Le thème était « Mécanismes et intérêts de la reconnaissance internationale pour les laboratoires d'Afrique de l'Ouest ». Sur la question, Marcel Gébaguidi a indiqué que « Le SOAC a accrédité 33 laboratoires dont 16 en Côte d'Ivoire, 5 au Bénin, 4 au Sénégal, 3 au Mali, 1 en Guinée et 1 au Togo ». Intérêt de la reconnaissance internationale A propos de la reconnaissance internationale, le Décigram a annoncé une bonne nouvelle pour les laboratoires d'Afrique de l'Ouest. Les attestations d'accréditation délivrées par le SOAC sont désormais internationalement reconnues. Si le SOAC est arrivé à ce résultat, c'est parce que la Côte d'Ivoire s'est engagée. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup pour que cet organisme puisse fonctionner, s'est-il réjoui. Pour lui, les laboratoires d'Afrique de l'Ouest doivent comprendre que l'accréditation présente de nombreux avantages financiers dans leur domaine. Cela, au-delà d'une simple reconnaissance à l'international. L'accréditation est un mécanisme d'utilité publique qui permet de créer de la richesse. En travaillant sur la qualité aussi, ça attire les investisseurs, a insisté Marcel Gébaguidi. Le bilan du SOAC 40-4 est un slogan, le SOAC c'est 40 mois d'exécution de la Convention de Financement Union Économique et Monétaire de l'Ouest africain de décembre 2018 à mars 2022. C'est aussi 4 ans d'activité de mars 2018 à mars 2022. En termes de bilan, le décigramme a estimé la progression du SOAC satisfaisante, d'où le slogan 40-4. Les marchandises qui sont accompagnées de certificats d'analyse mondialement reconnus sont acceptées directement dans le pays d'exportation. Il n'y a pas de nouvelle analyse aux frais de l'exportateur, a fait savoir Marcel Gébaguidi. Lire aussi Afrique baroblique cesse et siagne Daniel, la certification donne l'assurance qu'un produit ou un service est conforme aux exigences spécifiques, pour sa part, Nadine Abiola, directrice pays de l'ONG ITEC, a attiré l'attention des laboratoires sur les retombées de l'accréditation. Les retombées financières sont importantes. Si vous avez un laboratoire accrédité, vous pouvez informer toutes les ambassades que vous êtes accrédité. Il y a un impact financier derrière qui est très important. Ici en Côte d'Ivoire, le centre de transfusion sanguine a été accrédité. C'est un gain important pour le pays, a-t-elle martelé. Partenaires du SOAC Plusieurs partenaires ont permis au SOAC d'atteindre ces résultats. Le SOAC a été mis en place par l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain avec l'appui de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONU dit. Certains partenaires ont appuyé la mise à niveau des laboratoires avant qu'ils ne se présentent pour l'évaluation d'accréditation. Un atelier sur le financement de l'accréditation en Afrique de l'Ouest est prévu le 13 mai 2022, parmi les partenaires pour la biologie médicale en Côte d'Ivoire. Le SOAC collabore avec le CDC PEPFAR dans le cadre de la coopération avec les États-Unis et l'agence d'exécution ITEC. Pour démultiplier et pérenniser ces résultats, le SOAC veut accroître le budget d'accompagnement des laboratoires. Lire aussi Accréditation du FIRCA au Fonds pour l'adaptation au changement climatique, professeur CK CK présente les opportunités pour la Côte d'Ivoire Le SOAC souhaite sensibiliser sur l'importance d'avoir des laboratoires accrédités pour le développement et le mieux-être des populations d'Afrique de l'Ouest. Le SOAC entend par ailleurs renforcer financièrement les organismes d'accréditation. Ce 28 avril 2022, il était également prévu une réunion du jury de la première édition du concours d'écriture en accréditation. Les entre 28 et 29 avril 2022 se tiendront les réunions préparatoires de la 6e Assemblée Générale, Argent, du SOAC. Le 6e Conseil d'administration et la 4e Argent auront lieu le 12 mai 2022. Le lendemain 13 mai 2022, il y aura un atelier sur le financement de l'accréditation en Afrique de l'Ouest. La soirée s'achèvera par le bilan officiel 44 du SOAC. La soirée s'achèvera par le bilan officiel 44 du SOAC. La soirée s'achèvera par le bilan officiel 44 du SOAC. Le 6e Conseil d'administration et la 4e Argent auront lieu le 12 mai 2022. La soirée s'achèvera par le bilan officiel 44 du SOAC. La soirée s'achèvera par le bilan officiel 44 du SOAC. Sous-titrage FR ?